Je suis resté fidèle à des choses... J'ai failli assommer Gérard, je vais lui mettre un grand coup dans la mâchoire, pardon Gérard. Nous posséderions, chacun on le disait tout à l'heure, entre 5 et 10 cartes de fidélité. Elles nous permettent de bénéficier de nombreux avantages, en tout cas ça c'est sur le papier. Dans les faits, les clients sont-ils vraiment gagnants ? Quels sont les programmes les plus intéressants ? Que pensez aussi de ceux que proposent les transporteurs ? On va répondre à toutes ces questions dans le dossier du jour. Vous pouvez bien sûr réagir sur france5.fr ou sur les réseaux sociaux. Et avec nous pour en parler Thierry Spencer, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur associé de l'Académie du service, un cabinet de conseil en relations clients et fondateur du blog sensclient.com. Olga De Souza, bonjour, bienvenue. Vous êtes juriste à l'UFC Que Choisir, spécialisé notamment en banque. Et enfin Thierry De Zouche, bonjour. Vous êtes le porte-parole de Systemu. Alors, quels sont vraiment les avantages de ces cartes de fidélité ? Qui du consommateur ou du commerçant y gagne le plus ? Et puis que deviennent les données personnelles que l'on livre au moment de souscrire à ce type de programme ? Tour d'horizon des différents systèmes de cartes avec Laura Orensman. Magasins de vêtements, cinéma, multimédia, restauration, lingerie ou encore grande distribution. Tous ces commerces proposent des cartes de fidélité. Et les français y sont accros. Ils sont 9 sur 10 à en posséder au moins une dans leur portefeuille. Et même parfois beaucoup plus. Promode, Lacoste, Sephora, Histoire d'or, Yves Rocher, Cléor, Trésor. J'en ai réellement besoin et d'ailleurs souvent on me dit vous avez la carte parce que j'y pense même pas. Mais bon une fois que je l'ai ici je peux avoir 20% ou 10 ou 15 ou 30% de réduction donc j'en profite. J'ai des points. Les points c'est chouette. Ça permet de gagner de l'argent sur les achats qu'on fait. J'ai eu 5 euros en plus d'achats. Alors quelles sont les cartes les plus intéressantes ? Et qui y gagne le plus ? Le consommateur ou l'enseigne ? Olivier Dauvert, spécialiste du marketing et de la consommation, a analysé les différents programmes de fidélité. Tous reposent sur le même principe. Vous êtes récompensé lorsque vous achetez souvent dans une enseigne. Mais elle ne donne pas tout droit aux mêmes avantages. Alors avant d'adhérer, il vous faudra vérifier comment marche le système. Une carte peut avoir une ou plusieurs fonctions. La première fonction c'est de donner l'opportunité à certains clients d'avoir accès à des promotions. Avec à la clé des réductions sur certains types de produits. Dans la grande distribution par exemple, les enseignes vous offrent souvent une remise sur les articles de leur marque distributeur. Il y a aussi la carte qui permet d'accumuler des points pour avoir des bons d'achat ou des cadeaux. Plus vous achetez, plus vous êtes récompensé. Ça veut dire que la carte de fidélité va enregistrer le montant de vos achats. Et au fur et à mesure que ce montant progresse, vous aurez un niveau de récompense qui va progresser lui aussi. Enfin, la carte peut vous permettre d'accéder à des avantages exclusifs. Un accès à des ventes privées ou le droit à des retouches sur un vêtement. La troisième fonction d'une carte de fidélité, c'est de dire au client qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un client différent des clients ordinaires et donc il a droit à des attentions particulières. Promotion, cumul de points, avantages en nature ou les trois en même temps. Pour Olivier Dauvert, il faut privilégier la carte qui donne des avantages immédiats. Ce qui est aujourd'hui le plus efficace dans les cartes de fidélité, c'est évidemment les promotions. C'est vous avez accès uniquement à cette promotion et il faut évidemment que le niveau de promotion soit élevé. C'est moins 30, moins 40 ou parfois moins 50%. Entre les avantages pour le client et la carte en elle-même, un programme de fidélité coûte entre 50 centimes et 2 euros par client aux enseignes. Mais vous allez voir que cet investissement est plutôt très rentable. A Bordeaux, la société Aquitem gère les programmes de fidélité pour le compte d'une quarantaine d'enseignes. De la jardinerie à la parfumerie et aujourd'hui, Christian Hamel est venu développer un programme de fidélité avec Aquitem pour sa chaîne d'optique. Il est venu avec un chiffre en tête. Un client encarté dépense au moins 20% de plus qu'un client qui n'a pas de carte et il ne cache pas son objectif. Le pousser à acheter, le pousser à venir déjà, ça c'est une bonne chose. Il aura son choix de client, de consommer ou de ne pas consommer. Et c'est Agnès Passot qui développe des programmes de fidélité depuis plus de 20 ans, qui va lui proposer une solution sur mesure. Le plus important, c'est d'accumuler de l'information. L'objectif numéro 1 pour une enseigne, c'est de connaître son client. Clairement, c'est une donnée qui a de la valeur. Quel âge ont mes clients ? Qu'est-ce qu'ils achètent ? Combien de fois ils viennent par an ? Ensuite, le programme de fidélisation, c'est le prétexte. C'est-à-dire que c'est ce qui permet au client de s'identifier et donc d'accepter, de consentir à donner des informations sur lui. Et dès lors que vous acceptez, il vous faut alors remplir un formulaire qui arrive ici. On en reçoit en général plusieurs milliers par jour. Et il y a des rythmes qui fluctuent en fonction de la consommation de nos clients. Votre nom, votre prénom, votre adresse, vos préférences de consommation sont ensuite numérisées. Des informations précieuses qui sont ensuite stockées comme un trésor dans une pièce ultra sécurisée. Il y a des millions de données, il y a des millions de clients et pour chaque client, il y a tous ces achats produits par produit. Donc ça fait des volumes de données complètement énormes. Ces données, elles appartiennent aux clients. On les conserve pour lui-même, elles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent aux clients, mais l'entreprise ne se contente pas de stocker les données. Elle les exploite pour mieux vous cibler et vous pousser à acheter plus. La clé, c'est votre ticket de caisse, automatiquement enregistré lorsque vous passez votre carte de fidélité. Des informations décryptées en temps réel par cette gestionnaire de données. Sur la fiche de ce client, je peux m'apercevoir que le 9 avril 2016, il est passé en magasin. Il a acheté un pot Roméo rouge, un deuxième identique, une soucoupe pot et du terreau universel pour un montant total de 63 euros. Elle sait donc que le client a probablement un potager. Et elle pourra lui proposer bon de réduction ou offre promotionnelle ciblée pour l'inciter à revenir dans le magasin. Les informations recueillies sur les achats du client, ça permet déjà de lui faire atteindre les seuils qui lui donnent droit à son chèque fidélité. Et ensuite, ça permet de lui faire des offres ciblées. Si c'est un client qui achète tel type de produit, je ne sais pas, qu'il a un jardin et que c'est le moment de planter les bulbes de jardin, on sait qu'on va lui faire une proposition sur ce type de produit là. 10 euros pour votre anniversaire. 30 euros offerts sur tout le magasin. Avec la carte de fidélité, il y a de bonnes affaires à faire. A condition d'accepter que tous vos achats soient traqués. Alors Thierry Spencer, on est bien sûr que ces données qu'on donne, nous, comme ça, à chaque fois qu'on a une carte de fidélité, elles ne seront pas données à des partenaires de la marque ? Alors tout dépend de ce que vous avez signé en tant que client. Enfin, généralement en France, on est assez bien protégé de ce point de vue là. Et puis les conditions sont assez claires. Mais l'utilisation des données, c'est aussi au bénéfice du client. Et c'est souvent un programme de fidélité, c'est plutôt gagnant-gagnant en France entre le client et l'enseigneur. Oui, c'est ce qu'on voyait. A priori, les offres ciblées, c'est plutôt dans l'intérêt du client. Sauf que oui, il y a quand même toujours cette crainte que ce soit donné, soit même revendu à d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a des contrôles ? C'est quand même assez... C'est possible, c'est possible. Et le consommateur est assez protégé en France pour ça. Mais aujourd'hui, les clients sont assez matures de ce point de vue là. C'est-à-dire qu'ils savent par exemple que quand on leur demande leur date de naissance, eh bien en échange, qu'est-ce qu'ils auront ? Peut-être un cadeau le jour de leur anniversaire. Ou ils seront peut-être traités différemment en fonction de leur âge. Ou ils auront des offres un petit peu plus ciblées. Donc on sait ce que ça veut dire aujourd'hui que de donner ses propres renseignements pour avoir quelque chose en échange. Il y a un rapport bénéfice-risque qui peut être intéressant malgré tout. Ce qui peut être plus gênant quand même, c'est si je vais acheter des couches par exemple pour mon bébé chez monsieur. Et que derrière, je reçois des propositions commerciales pour les enfants. Ça peut vous être très utile si vous faites des économies. Si vous faites des économies sur les couches culottes, c'est énorme. Et des économies sur les petits poux. Oui, mais je n'ai pas forcément envie que toutes les marques soient au courant. Et que tout le monde m'envoie de la publicité ciblée pour mon bébé. Alors il faut avoir donné votre consentement au départ. Ou avoir au moins rempli un certain nombre de... C'est ça, il faut avoir coché une case particulière. Ou décoché peut-être. Ou décoché. Ça se passe comme ça chez vous ? Le client n'est pas... On ne prend pas par surprise. Ce que dit monsieur Spencer est tout à fait juste. Encore une fois, quand on souscrit un programme de fidélité, on renseigne un certain nombre de points qui sont rarement très intrusifs et qui permettent ensuite, en effet, à l'entreprise qui les collecte de mettre en place des systèmes d'avantages particuliers. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est de l'ordre du gagnant-gagnant. Et en plus, c'est vrai, ce que disait monsieur Spencer également, c'est que la loi là-dessus est quand même assez, en France, tout au moins assez sourcilleuse. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les données. Et ça marche de la même manière chez vous ? C'est-à-dire que les données comme ça, comme on voyait dans le reportage, elles sont collectées, prétées par une personne ? Par une société externe ? C'est externalisé, c'est-à-dire que ce n'est pas directement dans nos services que nous avons ces gros ordinateurs qui moulinent. Mais vous leur faites confiance. Je fais juste une limite quand on dit que le consommateur donne son accord. C'est vrai, c'est obligatoire pour que ce soit cédé. Mais enfin, comment ça se passe ? Je suis une ménagère, je suis à la queue du supermarché, j'ai mon caddie. Je dis, si vous signez madame pour la carte de fidélité, ce sera plus intéressant pour vous, vous gagnerez tant par moi. Alors je prends le truc, je remplis ma date de naissance, mon mail, etc. Je coche tout. Ce n'est pas évident qu'on réfléchisse au fait que ça pourrait être vendu à d'autres, que je recevrai des dizaines de mails. Là, je trouve que la loi est un peu... Mais qu'est-ce que vous risquez ? Quel est le risque ? C'est l'intrusion. L'intrusion. Moi, ce que je fais, en fait, je remplis. Parce que des fois, effectivement, je veux l'offre sur le moment. Mais en fait, je mets toujours un faux mail, je mets une date de naissance tout le temps. Donc je me dis, au moins, Big Brother ne pourra jamais en réussir mes données parce qu'un jour j'ai 45 ans, un jour j'en ai 22, un jour j'en ai 80. Je ne sais pas si c'est très légal. Il y a des clients qui créent des adresses mail particulières pour... Oui, oui, recevoir. Pour le cas, il y a un mail. Toto.at.gmail.com. Comment vous avez mon adresse ? Mince, je pense qu'on a été briefé là-dessus. A priori, les cartes de fidélité dont on a parlé dans le sujet, elles sont gratuites. Il y en a aussi des payantes. Oui, bien sûr. Quel est ce système-là ? On a accès à des réductions plus importantes, en fait ? Alors, il existe plusieurs cartes parmi celles-ci qui sont sur la table, qui sont payantes. C'est plutôt bien aussi pour le client. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y a un contrat, il y a un engagement. Et pour l'enseigne aussi, on a un distributeur ici qui ne pourra pas vous dire le contraire, même si sa carte est gratuite. Mais on peut avoir des avantages plus importants. C'est-à-dire qu'on va payer un forfait à l'année ? Oui. Et qu'il va nous donner accès à des avantages. C'est le cas de la FNAC, par exemple. Si on peut citer des entreprises de la FNAC. C'est le cas de Leroy Merlin avec sa carte maison. Évidemment, pour un achat très important chez Leroy Merlin, payer 5, 10 ou 20 euros quand vous refaites votre salle de bain, c'est plutôt intéressant, d'avoir des services particuliers. Et pourquoi ils font ça, ces enseignants-là ? Quel est l'intérêt de faire payer la carte ? Ça rend la fidélité encore plus vraie ? Plutôt l'engagement. L'engagement. Sur la distribution alimentaire, non. Pourquoi ? Les cartes sont gratuites. Je veux dire, ce n'est pas le même type de fréquentation, ce n'est pas le même montant d'achat. Vous venez de parler d'une enseigne où on peut en effet acheter pour plusieurs milliers d'euros un client qui fréquente nos supermarchés, le cas dit moyen, aujourd'hui c'est 48 euros pour un magasin de proximité. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout le même engagement. Et puis il faut savoir aujourd'hui que, et on l'a vu dans le reportage, les consommateurs ont tous parfois des dizaines de cartes et tous les distributeurs alimentaires aujourd'hui qui sont nos concurrents ont un dispositif similaire au nôtre. Alors nous, on a... Vous faites tous la même chose à peu près ? À peu près. Nous, on a été les premiers à, on le revendique, les premiers à mettre en place, il y a 20 ans maintenant, ce système de fidélisation. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un véritable avantage puisque nous étions les seuls, les premiers, nous avons créé l'événement. Nos concurrents n'ont pas perdu de temps et aujourd'hui, on se retrouve tous un peu avec le même système. Alors, il fonctionne comment votre système ? Alors nous, c'est un système qui permet... On l'a simplifié. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que quand on laisse, je dirais, les intervenants du marketing travailler sur ces sujets-là, on se retrouve parfois un peu compliqué. Et le consommateur, lui, quand il fait ses courses alimentaires, il veut que ça soit quand même assez simple. Donc on a aujourd'hui un système simplifié qui est un système qui permet aux consommateurs qui passent en caisse de « cagnoter » entre guillemets, des sommes d'euros, des euros, sur une cagnotte et il peut les échanger au moment du passage en caisse, les déduire de son montant d'achat. Voilà, c'est un système assez simple. Et on gagne combien, là ? Alors, on gagne par tranche de 30 euros 10 centimes qui va sur la carte de fidélité. Donc ça met un petit peu de temps à être en preuve. Alors, par contre, il y a des moyens qui permettent d'augmenter cette somme. Il y a des produits sur lesquels on a des avantages supplémentaires. Vos produits, par exemple, j'imagine ? Pas obligatoirement de nos produits. Ça peut être des produits de certains de nos fournisseurs qui veulent, lorsqu'il y a un produit qui, je ne sais pas, arrive, qui lancer une promotion. À ce moment-là, on peut, avec eux, travailler à mettre en place une opération spéciale. Combien de vos clients possèdent une carte ? On a 7 millions de porteurs actifs. Et on fait le distinguo entre actifs et non actifs parce que c'est vrai que parfois, certaines personnes souscrivent la carte et puis elle reste, on la perd, on oublie. 52% des consommateurs ne se servent pas de la carte. Mais le problème, c'est vrai que souvent, on les accumule dans notre portefeuille, on ne sait plus quoi en faire, on ne sait même plus si on l'a encore, la carte. Toi, tu as un système pas mal pour ça. C'est pas moi qui l'ai, hein. C'est pas inventer le système. Ne sois pas modeste. Mais c'est une... J'y ai participé un peu. Non, je plaisante. C'est une application qui s'appelle feedme.com. N'oublie-moi. Non, feedme, oui. Non, non, je fais de mots avec un jeu de mots. C'est pas feed, en fait. C'est FI comme fidélité. Comme fidélité. Alors, c'est un porte-carte mobile, finalement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir toutes ces cartes qui vous embarrassent ou on les oublie, eh bien, on les scanne directement sur l'application qui est gratuite. C'est génial. On scanne directement. C'est génial. Toutes les cartes arrivent sur le mobile. On passe en caisse. On le montre simplement à la caissière qui a son petit pistolet laser. Ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Mais même ça, ça ne marche pas. Moi, j'ai des cartes comme ça qui n'ont jamais marché. J'ai fait des scandales dans tous les magasins. Et parce que, par contre, il faut les valider. Il faut que tu les valides chez toi. C'est ça que tu n'as peut-être pas compris. Ça ? Il faut que tu les actives chez toi. Comment ça, il faut que je les active ? Première nouvelle. En tout cas, ça marche extraordinairement. Il y a 8000 enseignes. Presque toutes. Presque quasiment toutes. Et puis, on a même des bonus. L'application est très, très bien faite. Je recommande vivement. C'est gratuit. C'est vrai que c'est la grande tendance d'évolution des cartes de fidélité. C'est ce qu'on appelle la dématérialisation. C'est-à-dire, plus de plastique. Tout est dans mon téléphone. Et c'est plus pratique. Et on va y venir dans quelques minutes. Mais d'abord, le gars de Souza, il y a des cartes dont on n'a pas parlé. Ce sont les cartes de fidélité qui sont accolées à un crédit. Donc, on va d'abord rappeler de quoi il s'agit exactement. Il s'agit des cartes dont vous venez de parler. Mais qui sont associées à une réserve de crédit. Qui est le plus souvent plafonnée. Et dans laquelle vous pouvez puiser à chaque achat. Et ensuite, vous remboursez à hauteur du montant emprunté. Alors ça, ça n'a pas toujours été très clair. Pendant longtemps, on ne comprenait pas que c'était vraiment une forme de crédit en permanence. Un crédit renouvelable, en fait. Mais c'est du crédit renouvelable. C'est une réserve dans laquelle vous pouvez puiser jusqu'au plafond. Et la réserve se reconstitue à tout moment. Jusqu'au surendettement aussi, jusqu'à l'excès. C'est le risque. Du coup, quels sont les types d'enseignes qu'ils proposent ? On les utilise pour quel type d'achat, ces cartes, aujourd'hui ? Alors, ces cartes, elles sont proposées par tout type d'enseigne. Dès lors que l'enseigne est inscrite auprès de l'Orias comme intermédiaire de crédit, l'enseigne, que ce soit un hypermarché, un grand magasin, une grande surface spécialisée, peut proposer ce type de carte. Et à ce moment-là, vous pouvez être équipé de ce type de carte. Mais il faut au préalable souscrire un crédit renouvelable. Mais c'est vrai qu'on les utilise plutôt pour les gros achats. Pour l'équipement, on les trouve plutôt dans les enseignes d'équipement. Mais c'est vrai que dans les achats, quand on se met à les utiliser pour les achats du quotidien, c'est peut-être le moment où le risque de surendettement est le plus important. La loi, quand même, protège de plus en plus un consommateur. Oui, de plus en plus. Vous savez, autrefois, quand on faisait ce type de carte, quasiment automatiquement, la caissière vous disait, je vous le fais en trois fois, maintenant la règle. C'est que c'est un prélèvement comptant. Il faut que le consommateur demande expressément pour que ça bascule en crédit. Mais on en parlait, on est en matière de crédit revolving. Donc il y a le risque que prend le consommateur d'être surendetté. Il y a aussi le risque que prend l'organisme, puisque ça, lui, théoriquement, il ne le fait jamais, de vérifier la solvabilité de la personne. Et la possibilité, avec ses empreintes, de continuer à rembourser. Alors en réalité, c'est si petite somme, pas pour le consommateur, pour l'organisme. En réalité, ça vaut le coup de prendre le risque. Mais théoriquement, on devrait vous faire remplir un dossier de crédit, comme dans une banque, quand on va demander un crédit. Il faut toujours rester méfiant quand on vous propose ce type de carte. On va maintenant s'intéresser au programme de fidélité des transporteurs, les trains, les avions. Il vous propose d'accumuler des points ou des kilomètres qui vous permettent, au bout du compte, d'avoir un ou plusieurs voyages gratuits. Alors, tiennent-ils vraiment leurs promesses ? Quels sont les avantages à souscrire ces cartes ? C'est la question que s'est posée Laura Roseman. Ce sont de petites cartes qui peuvent vous emmener très loin et gratuitement. C'est en tout cas la promesse des programmes de fidélité dans les transports. Comment marche-t-il ? Faut-il y adhérer ? Dans l'aviation, chaque alliance aérienne possède son propre programme. Mais le principe est toujours le même. Chaque vol permet aux clients de cumuler des points appelés Miles sur une carte de fidélité gratuite. Chez Air France, par exemple, ceux qui ont obtenu la carte Platinum, réservée aux clients les plus fidèles comme Eric, ont un statut de privilégié. Plus besoin de faire la queue à l'enregistrement, un comptoir spécial leur est réservé. Surtout, les portes du salon de la classe affaires leur sont ouvertes. Je profite, comme ce matin, du petit-déjeuner, et puis aussi du calme, et puis notamment de pouvoir travailler avec le wifi au calme. Donc si on en avance quand même un peu de temps, notamment pour des vols qui vont être assez longs, on peut se mettre à jour de ces e-mails et puis être prêt pour le voyage. Il peut aussi profiter de douches privatives, d'un spa, de la presse, d'un buffet à volonté, et tout est gratuit. Une fidélité récompensée car ses clients valent de l'or. Ils effectuent au minimum 30 vols par an. Mais rassurez-vous, sur les 4 millions de Français qui ont adhéré au programme, tous ne voyagent pas autant. Car il existe 4 types de cartes différentes. Même la plus basique permet à un client de cumuler des miles dès le premier vol. Et si au départ tous ces clients demandent une carte de fidélité, c'est surtout parce que les miles sont synonymes de billets gratuits. Mais sont-ils si faciles à obtenir ? Pas vraiment, car le système d'attribution des miles ne repose plus seulement sur la notion de distance parcourue. Elle reste la notion de référence. Pour autant, elle a été enrichie par un certain nombre d'ingrédients, en particulier le tarif acquitté, la classe de transport et aussi le niveau dans lequel le client se situe. Par exemple, un client silver pour Flying Blue va gagner 50% de miles supplémentaires par rapport à un client Ivory. Alors avec le plus petit statut du programme, le statut Ivory, il vous faudra effectuer au moins 7 à le retour entre Paris et New York en classe économie pour avoir un billet gratuit vers cette destination. Et attention, contrairement aux idées reçues, les miles ne sont pas valables à vie. Ils expirent si vous ne voyagez pas assez fréquemment. Vous avez 20 mois, effectivement, il faut un voyage aérien pour que automatiquement la validité des miles soit prolongée. Maigre consolation pour les clients avec peu de miles. Ils peuvent les convertir pour acheter des nuits d'hôtel ou des cadeaux. C'est par exemple la possibilité de télécharger des musiques iTunes. Et donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire rapidement, facilement avec 2000 miles, donc des volumes de miles qui sont quasiment acquis lors d'un seul voyage. Et donc ça, ça permet justement d'avoir un bénéfice quasiment instantané du programme. Et le système des compagnies aériennes fait des émules. Il y a 4 ans, la SNCF a décidé de modifier son programme de fidélité. Il est calqué sur celui de l'aviation. Une carte gratuite et là aussi une histoire de statut. Pour cumuler des points et obtenir des billets gratuits, il faut accéder au statut grand voyageur. C'est 20 trajets minimum par an. Seuls 800 000 adhérents profitent de ce système. Brigitte qui voyage très souvent pour son travail en fait partie. Ses billets gratuits, elle les offre à ses enfants. C'est complètement gratuit. Oui, oui, parce que j'ai pas mal de points et j'ai pas tellement l'occasion de m'en servir. Au moins, ça sert à la famille et aux amis. Elle peut aussi profiter d'un salon VIP car elle a dépensé plus de 2200 euros en trajet en une année pour atteindre le statut grand voyageur plus. Mais pour les 2 millions de voyageurs fidèles restants, la SNCF propose des réductions. C'est un système assez simple qu'on a mis en place sur le premier niveau du programme. Dès que le client a réalisé un trajet, il reçoit une première réduction de 10% à valoir sur n'importe quel trajet. Ça vient en plus des autres bénéfices qu'il pourrait avoir. et ensuite, il reçoit une réduction de 20% tous les 10 trajets. Si vous ne voyagez pas très souvent, difficile d'obtenir des billets gratuits. Alors, il y a un an, Boris et David ont lancé Miles Booster. Une simple inscription gratuite sur leur site vous permet de cumuler des miles à chaque fois que vous faites un achat en ligne avec votre carte bleue. Chaque marque, chaque enseigne a un programme de fidélité propre. Les consommateurs ne s'y retrouvent pas forcément. Donc nous, l'idée, c'était de tout regrouper dans un seul et même programme et de proposer justement aux consommateurs une seule et unique récompense, celle qui permet de voyager. Les deux entrepreneurs ont conclu un partenariat avec près de 1200 commerces en ligne. Par exemple, on va aller rechercher dans Google directement à acheter une paire de baskets et le navigateur va détecter directement dans la page de recherche Google chez qui vous pourrez gagner des miles avec Miles Booster. Donc on voit ici, vous allez gagner 4 miles pour 3 euros dépensés et à chaque fois, ça vous indique combien de miles vous allez gagner en réalisant votre achat. Et en un clic, vous pouvez transférer vos miles vers le programme de fidélité à rien de votre choix. La petite start-up travaille aujourd'hui avec 8 programmes de fidélité différents, dont celui d'Air France. Thierry Spencer, on a l'impression quand même que les avantages que proposent les transporteurs sont un peu en trompe-l'œil. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est réservé aux transporteurs ? C'est d'abord un différencié, c'est-à-dire bonnet blanc et blanc bonnet. C'est-à-dire que pour le client, quel est le vrai avantage entre un programme par rapport à un autre ? C'est ce que recherche d'abord le client, c'est de la simplicité. Et là, c'est vraiment pas le cas. C'est ce qu'on disait pendant le reportage, on était tous d'accord, on n'y comprend rien en fait dans leur système. Un bon programme, c'est d'abord un programme simple qui soit compris par les clients et qui soit compris aussi par les collaborateurs qui vont l'expliquer et qui vont la vendre et qui vont permettre au client de souscrire à ce programme ou à cette carte et puis de la faire vivre dans le temps. Le client, il veut de la simplicité, il veut de la reconnaissance aussi, il veut des services et pas seulement de l'armise, pas seulement des points ou du cagnottage, il veut aussi qu'on le reconnaisse. On parlait tout à l'heure de son anniversaire ou alors des services particuliers, des avant-premières ou je ne sais quels services qui lui soient complètement personnalisés. Du coup, une carte qui est un peu bidon, à quoi on la reconnaît justement quand il ne nous appelle pas quand l'enseigne ne nous fait pas signe pour notre anniversaire, on se dit qu'on peut la laisser tomber celle-là ? Les cartes bidons, on en a tous dans son portefeuille. On en a en moyenne neuf. Une carte bidon, c'est celle qui est complètement inutile, qui n'offre rien et qui surtout, il ne faut pas oublier qu'au départ, la fidélisation, c'est quoi ? C'est un bon produit, un bon prix, un bon service. Une carte de fidélité ou un programme de fidélité, c'est juste un accessoire. On ne fait pas la fidélité du client avec une carte ou un programme. Est-ce que le plus simple finalement, tirer deux ouches, ce ne serait pas de simplement baisser les prix pour tout le monde et puis voilà, pas de carte. C'est une question que certains se posent parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a 20 ans, c'était véritablement un avantage. Aujourd'hui, on propose, toutes les enseignes proposent ce système. Ce sont des systèmes qui malgré tout coûtent un peu d'argent parce que vous imaginez bien ces ordinateurs, les personnes. Donc, on se dit, est-ce que... Est-ce que c'est rentable cette histoire ? Allons-y, supprimons la carte et remettons tout cet argent dans les prix. Le problème, c'est qu'on se tient tous un peu par la barbichette parce que... Il faudrait que tout le monde arrête en même temps. Oui, mais ça, non, je n'y crois pas. Donc, on continue, on continue ces systèmes et comme le disait M. Spencer, la vraie fidélisation, c'est encore une fois, physique. C'est le lien. C'est une hôtesse de caisse sympathique. C'est un chef boucher qui va être capable de vous renseigner et de vous conseiller. C'est ça, la vraie fidélité. La carte, c'est en effet important mais bon, c'est peu par rapport à ces contacts que les clients réclament. La vraie fidélité, c'est peut-être plus l'assiduité d'ailleurs que l'ancienneté parce que l'ancienneté, elle n'est pas spécialement récompensée. Elle n'est pas du tout récompensée l'ancienneté et les Français, d'ailleurs, dans les études qu'on a pu faire à ce sujet-là, se plaignent de ne pas être récompensés pour leur ancienneté. Vous-même, vous êtes client de votre banque depuis combien de temps ? 10 ans ? 20 ans ? 30 ans ? Vous aimeriez que votre banquier vous dit ça fait 30 ans que vous êtes client et parce que... C'est que le banquier, entre-temps, il a changé. C'est plus le même conseiller. Le problème de tous les programmes de fidélité, c'est bien ça. C'est que le client, il est beaucoup plus fidèle que le directeur marketing ou le responsable du programme de fidélité qui change et qui n'a de cesse que d'inventer un nouveau système. C'est vrai ça, Olga de Souza, vous êtes spécialisée dans les banques à l'UFC. Pourquoi il n'y a pas de carte de fidélité dans les banques ? Il y a d'autres systèmes tels que les offres groupées qui permettent parfois d'avoir des tarifs plus avantageux. Par exemple, une réduction des frais de tenue de compte ou une réduction de tout autre service. Oui, ou des cadeaux de temps en temps. On cumule des points à chaque fois qu'on va à la tirette et on a des petits cadeaux. C'est ça, c'est ce qu'ils font. Ils font les autres. Dans le cadre des offres groupées, il y a de nombreux services qui sont proposés à un coût moindre. Les offres groupées, c'est les packages, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle les packages. On le disait, 52% des consommateurs n'utilisent pas leur carte de fidélité. Pour quelles raisons ? Parce qu'on les oublie ? Parce qu'ils oublient, parce qu'ils ont les points. Parce que finalement, il n'y a pas de fidélité de cœur. Il n'y a qu'un Français sur sept qui est vraiment fidèle à son enseigne ou à son boulanger ou à son coiffeur. Donc voilà, la fidélité de cœur, c'est ça, c'est le boulanger, c'est le coiffeur, c'est l'endroit où j'aime aller, où je suis reconnu, j'ai un bon produit, un bon service et de bon prix. Puis il y a la fidélité contrainte. La fidélité contrainte, c'est celle des banques, par exemple. Donc on est fidèle, on n'est pas forcément satisfait, mais on est fidèle à sa banque. En tout cas, il y a de plus en plus d'enseignes, ça c'est formidable, qui vous demandent simplement votre nom et qui vont chercher sur l'ordinateur, qui suppriment la carte. Pourquoi est-ce que vous ne supprimez pas totalement les cartes et simplement nous demander notre nom à la caisse, par exemple ? Ce n'est pas possible, ça ? Nous, ce serait un peu compliqué parce qu'il y a quand même une fréquentation dans un, vous imaginez, un supermarché un samedi, ça prendrait un peu de temps. On va vers, et on l'a évoqué tout à l'heure, la dématérialisation de la carte. C'est vrai que c'est plutôt dans cette direction-là que nous allons demander les noms. Après, il y a le problème de Monigny, de voilà, ça serait, je pense que ça rapproche... Dématérialisation, ça veut dire sur notre portable, sur le téléphone portable, oui. Décathlon, vous faites très bien ça, par exemple. Décathlon, vous arrivez les mains dans les poches chez Décathlon, sans carte, sans téléphone, vous vous donnez votre nom, on vous demande si c'est bien votre prénom et puis votre code postal et puis on vous reconnaît, on vous retrouve. Et souvent, c'est ce qu'on aime, par exemple, dans les enseignes de prêt-à-porter, eh bien, on aime bien retrouver, vous m'avez dans votre fichier, vous avez ma taille, vous savez ce que j'ai acheté la dernière fois, donc ça, ça rend vraiment service. En parfumerie, ça marche aussi très bien et ça rend vraiment service aux clients. Et alors, vous parliez de la fidélité de cœur, c'est peut-être un axe à creuser pour les années à venir parce qu'aujourd'hui, on récompense des comportements en plus des achats. Oui, on parlait de la fidélité 2.0, là, pour le coup, l'idée, c'est de cumuler des points de fidélité, mais grâce aux réseaux sociaux. Donc, par exemple, tu postes une photo de toi avec un t-shirt de la marque Bidule, ding, un point, tu postes un message bienveillant au sujet de telle autre marque Truc Muche, ding, deux points, tu te géolocalises sur Facebook en disant à tous tes amis je suis dans tel ou tel magasin ding, cinq points. Voilà, donc ça, les marques appellent ça des consommateurs ambassadeurs. Moi, j'appelle ça plutôt de la pub déguisée gratos. Oui, c'est ça. Oui, ils participent aussi, ils testent des produits, ils peuvent vraiment s'intéresser. Il y a des gens qui produisent vraiment du contenu, qui font des vidéos pour expliquer comment fonctionnent, qui veulent rendre service à des clients. Oui, mais c'est clairement affiché, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. On sait forcément que notre ami derrière, il va y gagner quelque chose. En tout cas, voilà, c'est le nouveau lien, effectivement, le nouveau lien d'attachement qui essaye de développer les marques avec leurs consommateurs pour avoir un fil à la patte, ça c'est sûr. Mais à l'arrivée, excuse-moi, Truc Mûche et Bidule, ils vont faire une réduction sur ton prochain achat ? Truc Mûche et Bidule te proposent effectivement une contrepartie. Des petits points comme des petites cagnottes, effectivement, des produits, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième tendance, et vous en parlez aussi, c'est effectivement la carte de fidélité B8 Brother. Donc, à la place d'une carte de fidélité, tu télécharges une application et donc, cette application sur ton téléphone portable, tu la bip à chaque fois que tu passes à une caisse ou alors même mieux, Starbucks fait ça, par exemple, la marque de café, distribution de café américaine, tu achètes un café et à la fin, tu prends toi-même ton petit ticket de caisse, tu le flash, on appelle ça les QR codes, vous savez, c'est une sorte de petit code barre qu'on prend en photo avec son appareil photo. Donc, tu prends toi-même le soin de Toto enregistré au sein de la marque. Donc, la marque, c'est exactement tout est fait geste, tout ce que tu achètes chez Alexa, tout est enregistré et en plus, elle te géolocalise et donc, ce qui est génial, c'est que du coup, elle va pouvoir te proposer en direct live quand tu es dans un de ses magasins un café, la thé moins chère, un machin de choses moins cher, etc. Donc, oui, c'est donnant-donnant, c'est aussi donner-donner, moi, de votre train. Moi, j'aime bien quand on reconnaît que j'apprécie les cheesecakes chez Starbucks donc, j'aime bien aussi qu'on me reconnaisse, j'aime bien qu'on utilise les données à bon escient pour me rendre service, pour me reconnaître. C'est justement tout cet échange qui va être bénéfique. Il va peut-être falloir s'arrêter à un moment parce qu'il y a peut-être des limites à tout ça. Ça peut être un peu angoissant aussi d'arriver et qu'il y a déjà le cheesecakes après. Si ça me fait gagner du temps, si on a ajouté quelque chose, si on m'a mis une bougie dessus le jour de mon exercice, on s'est réunis, si il y a la bougie. Avec tous les vendeurs du magasin qui te chantent, c'est ça, le grand-ceintre. C'est ça, un client heureux, c'est ça. Pour finir, comme on était une mission solidaire, parfois la fidélité, ça rime aussi avec solidarité. Je crois que vous avez un partenariat avec Action contre la faim, c'est ça ? Oui. Dans le cadre du programme de l'exercé ? Action contre la faim est donc une association avec qui on travaille depuis maintenant presque 20 ans. Et c'est vrai qu'on a ensemble, avec eux, imaginé un système qui permet aux porteurs de cartes de donner les points, autrefois et maintenant les euros, pour Action contre la faim. C'est un moyen, je dirais, de faire un don, c'était aisé, il n'y a pas besoin de faire un chèque, il n'y a pas besoin d'envoyer quelque chose et ça fonctionne bien puisque avec Action contre la faim, on a réussi à mobiliser, je crois l'année dernière, plus de 800 000 euros qui permet, ce qui rend les magasins et leurs clients, nous sommes les premiers donateurs privés d'Action contre la faim. Ça peut se renouveler également ces cartes de fidélité. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau et merci également à Isabelle Romère qui nous a aidé à préparer ce dossier. On va retourner dans les canapés pour répondre à vos cas pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada